Bonjour à tous, Fabrice, Fluctuation IT, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mon nouveau cours sur le développement de solutions avec Azure. C'est vraiment un cours qui est orienté développeur, où nous allons voir ensemble pas mal de topics sur la partie développement. Alors on verra déjà comment hoster un site web. On verra comment créer des app services pour pouvoir hoster un site web. Donc là vous voyez par exemple j'ai un site web dans lequel j'ai créé une galerie pour pouvoir uploader des images. Tout ça stocké dans un storage Azure. Nous verrons après les fonctions. Alors on verra évidemment la puissance des fonctions, pourquoi aujourd'hui la plupart des boîtes prennent un code qui fait des centaines ou des milliers de lignes et vont pouvoir créer plusieurs fonctions. Et on verra un peu la puissance des fonctions qui je vous rappelle sont facturées à l'utilisation. Ensuite nous allons voir comment accéder à votre blob storage. Et qu'est-ce que c'est qu'un blob storage ? Comment y accéder à travers évidemment vos applications et votre Visual Studio Core. Donc comment vous allez pouvoir accéder à vos blobs, récupérer les kits de vos blobs. Et ça c'est super intéressant pour la partie storage. Ensuite nous allons voir quelque chose de très intéressant. C'est Cosmos DB. Et surtout on va voir comment passer d'une base SQL à Cosmos DB. Et comment vous allez pouvoir dans votre code en .NET et bien migrer toutes vos données de SQL à Cosmos DB. Cosmos DB c'est une base de documents. Ce n'est pas une base relationnelle. C'est une base où vous avez des documents au format JSON. Ensuite nous verrons l'implementation de tout ce qui est IaaS. On verra ce que c'est qu'une machine virtuelle. Comment développer un site web dans une machine virtuelle. On verra également la partie Docker. Intéressant. Ensuite on verra la partie User Authentification d'autorisation. Donc l'utilisation de Microsoft Graph. Des différentes API. Ensuite nous verrons tout ce qui est API Management. Et nous verrons ensuite tout ce qui est Event-Based Messaging. Avec Event-Grid. Et Event-Hub. On verra également toute la partie Queue. Donc la gestion des queues. Avec Service Bus et Azure Storage Queue. Et ensuite on verra comment optimiser et monitorer tout votre code. Pour troubleshooter, analyser et performer votre code. Et ensuite on verra tout ce qui est CDN. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous sur cette super vidéo. Nouvelle vidéo faite par moi Fabrice sur Fluctuation IT. N'oubliez pas qu'on a bientôt plusieurs vidéos qui m'ont arrivées. Une vidéo sur Python. Une autre sur Office 365 Security. Et sur AZ500 Security. Voilà. Écoutez je vous souhaite une super fin de journée. Portez-vous bien. Et j'espère que cette formation va vous apporter tout l'aspect. Et comment et surtout pouvoir vulgariser les différents termes qu'un développeur utilise tous les jours dans ses conversations. Salut à tous. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada